Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je vous propose aujourd'hui un corrigé succinct de l'épreuve du baccalauréat série ES session 2009 métropole et en particulier de l'exercice 3 L'exercice 3 portait sur des probabilités, je rappelle l'énoncé brièvement Une salle de jeu comporte deux consoles identiques proposant le même jeu Un jour, l'une des deux consoles est déréglée et les joueurs ne peuvent pas savoir laquelle est déréglée Ce jour-là, un joueur choisit au hasard l'une des consoles et joue une partie On note dès l'événement, le joueur choisit la console déréglée débarre l'événement contraire j'ai l'événement, le joueur gagne la partie j'ébarre l'événement contraire La situation aléatoire décrite ci-dessus est modélisée par l'arbre incomplet qui était celui présent sur le sujet d'examen La première question était de compléter cet arbre Reproduire cet arbre sur la copie et le compléter Comment faire pour le compléter ? On voit qu'il nous manque par exemple P de D bar Il nous manque effectivement aussi P de G bar sachant D bar P de G bar sachant D Donc on sait que P de D plus P de D bar est égal à 1 Puisque pour le choix de la console, soit elle est déréglée, soit elle ne l'est pas Donc ici, on va voir ce qu'on appelle le complémentaire à 1, c'est-à-dire le nombre tel que 0,5 plus ce nombre est égal à 1 De la même façon, ici, une fois qu'on a choisi la machine déréglée, soit je gagne avec une probabilité de 0,7, soit je perds avec une probabilité de 1-0,7, c'est-à-dire 0,3 Et là, de la même façon, le complémentaire à 1 de 0,2 est 0,8 Donc je laisse l'arbre compléter pour que nous puissions nous en servir par la suite Question suivante Calculez la probabilité de l'événement, le joueur choisit la console déréglée et gagne Donc c'est-à-dire probabilité de D, choisit la console déréglée, et c'est-à-dire inter, gagne G C'est la probabilité de D inter, g Donc où est le chemin D inter, g ? C'est celui du haut Donc la probabilité de D inter, g est égale à la probabilité de D multipliée par la probabilité de G sachant D Ce que j'ai indiqué ici, probabilité de D, 0,5, multipliée par la probabilité de G sachant D, 0,7 Et là on trouve 0,35 La question suivante était similaire Il s'agissait de calculer la probabilité de l'événement, le joueur choisit la console non déréglée et gagne C'est-à-dire que l'on se situe cette fois-ci sur ce chemin-là La probabilité de G inter D bar, ou D bar inter G, c'est la même chose Est égale à la probabilité de D bar multipliée par probabilité de G sachant D bar Et là le résultat est égal à 0,10 Montrer que la probabilité que le joueur gagne est égale à 0,45 Donc on gagne dans les deux cas suivants Ici Et là C'est-à-dire les deux chemins justement que l'on vient de calculer Donc cela s'écrit, la probabilité de gagner est égale à la probabilité de gagner en ayant pris la machine défectueuse Plus la probabilité de gagner en ayant pris la machine qui n'était pas défectueuse Donc P de G est égale à P de G inter D plus P de G inter D bar Les deux probabilités ont été calculées dans les deux questions précédentes Et on retrouve le résultat annoncé par l'énoncé Enfin, calculez la probabilité que le joueur ait choisi la console déréglée sachant qu'il a gagné On est dans un cas de probabilité conditionnelle Le sachant est nommé sur la piste Et on doit donc trouver la probabilité de D déréglée sachant G Probabilité conditionnelle P de D sachant G est égale à P de G inter D divisé par P de G Vous pouvez vous en rappeler, le G est en indice ici, il passe au dénominateur La formule générale est P de B sachant A est égale à P de B inter A sur P de A Donc P de G inter D avait été calculé auparavant, P de G aussi Et on peut donc conclure que la probabilité que le joueur ait choisi la console déréglée sachant qu'il a gagné est égale à 1,9 N'hésitez pas à rédiger une phrase complète sur votre copie Deuxième partie de l'exercice Cette fois-ci, le joueur, trois fois successivement et de manière indépendante Il choisit au hasard l'une des deux consoles et il joue une partie Et on veut calculer la probabilité de l'événement, le joueur gagne deux fois Donc le résultat sera arrondi au millième Donc on peut représenter l'ensemble des issues possibles sous la forme d'un arbre Ou ce que j'ai représenté plus schématiquement ici pour éviter d'avoir à faire l'arbre sous forme d'une liste Donc si vous voulez l'arbre, vous avez le premier jeu dans la première colonne Le deuxième jeu dans la deuxième colonne, le troisième jeu dans la troisième colonne Donc plus précisément, au premier jeu, soit je gagne, soit je perds Au deuxième jeu, je gagne, je perds Mais j'ai très bien pu soit gagner au premier, soit perdre au premier Donc gagne-pair, gagne-pair Et enfin pour le troisième jeu, gagne-pair en ayant eu gagne-gagne Ou gagne-pair en ayant eu gagne-pair, etc. D'accord ? Donc si vous voulez faire l'arbre, il y a un seul jeu, un seul jeu barre Et après vous faites partir deux branches Et vous avez donc huit possibilités On demande la probabilité de l'événement, le joueur gagne exactement deux fois Gagne exactement deux fois, sont représentés ici par les trois flèches Gagne-gagne, ne gagne pas Gagne-de-gagne-pas, gagne Ne gagne-pas, gagne-gagne Donc il y a uniquement ces trois possibilités Et pour calculer la probabilité de ces possibilités, je fais au cas par cas Donc gagner, on a vu qu'on gagne avec une probabilité de 0,45 Donc ici, même si vous n'avez pas répondu aux questions d'avant Vous pouvez répondre à cette deuxième partie de l'exercice Puisque P de G était donné par l'énoncé Ici, probabilité de gagne, vu que les parties sont indépendantes C'est encore 0,5 Et la probabilité de ne pas gagner, 0,55 D'accord ? Le complémentaire à 1 De la même façon, je vous laisse faire le raisonnement Pour les deux suivants Gagne 0,45 Gagne pas 0,55 Vu que les trois issues sont favorables Pour trouver la probabilité de l'événement Le joueur gagne exactement deux fois Il suffit de faire la somme de ces événements élémentaires Et je trouve une probabilité égale Du moins environ égale Puisqu'on la demande arrondie au millième à 0,334 Sous-titrage Société Radio-Canada